Le mardi matin, à Moutier, c'est jour de marché. Malgré le confinement, les maraîchers ont pu continuer leur activité. Une très bonne nouvelle pour Andy, employé à la poissonnerie familiale depuis 6 ans. C'est un grand soulagement parce qu'au premier confinement, ça a été très compliqué. On n'avait plus que 4 marchés au lieu de 10. Donc ça a été très compliqué. Là, qu'il se soit maintenu, c'est vraiment une bonne chose. Si Andy est soulagé, il a toutefois du mal à se projeter. Les fêtes de fin d'année approchent, mais ils redoutent un nouvel confiné. Une période pourtant très importante pour beaucoup de poissonniers. Alors cette année, cet amoureux des produits de la mer navigue un peu à vue. On sait qu'aux périodes des fêtes, il faut commander à peu près telle quantité de Saint-Jacques ou de homard. Là, cette année, sachant qu'il n'y a pas le tourisme et que les gens ne pourront pas se réunir en farming, ça va être assez compliqué de calculer tout ça. Malgré le confinement, les habitants de Moutier répondent présents, pratiques et en plein air. Le marché semble cocher toutes les cases pour une balade Covid-compatible. Et pour les habitants de Moutier, il est surtout très important de rester solidaire aux petits commerçants. Il faut quand même faire gagner les petits commerçants. Je pense que c'est important pour eux, pour moi également. Ça garde du lien, ça permet aussi aux petits commerçants de vivre, surtout en cette période qui est difficile. Ça nous fait un petit peu prendre l'air, surtout des jours comme ça où il fait plutôt beau, voir un petit peu quand même des gens et continuer à vivre normalement tant qu'on peut. Et pour certains, le confinement est aussi l'occasion de prendre du temps pour cuisiner et mieux manger. On a plus de temps, on a envie de bien manger. On n'a pas toujours le temps dans notre quotidien. Là, ça nous permet de prendre le temps de faire des recettes qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, d'acheter des bons produits et de s'occuper comme ça tout en se faisant plaisir. On a pris plein de légumes pour faire des ratatouilles, des légumes au curry, des fruits aussi pour essayer d'avoir des vitamines pour ne pas tomber malade, justement. Les gens ont beaucoup plus l'envie de cuisiner. Ils regardent beaucoup sur Internet les recettes. Ils en parlent assez à la télévision aussi, les recettes de cuisine actuellement. Donc après, ils essayent de refaire ça en venant faire leurs courses sur les marchés. Mais oui, les gens, ils ont plus envie, ils ont plus le temps. Parce que pour cuisiner, il faut avoir le temps et quand on travaille, c'est bien possible. Les recettes qui font actuellement, c'est des recettes de cuisine, des cuissons longues, c'est-à-dire les bourguignons, les poteaux-feux, c'est surtout ça qui revient, c'est la saison. Le temps froid comme ça, c'est surtout ces recettes-là qui sont à la page. Si les habitants de Moutier tiennent à continuer à aller au marché pour voir ces étals colorés et animés, les maraîchers le disent, à l'épreuve du confinement, ils ont dû malgré tout faire face à une baisse de fréquentation. Les fêtes de fin d'année seront plus que tout décisives pour tous les petits commerçants.